La création d'un état ressemble vraiment beaucoup à la création d'un formulaire. Je n'aurai donc pas énormément de choses à apprendre sur le sujet. La mécanique est la même. Le distinguo qu'il faut simplement garder en tête, c'est que l'état n'est pas fait pour être à l'écran, l'état est fait pour être imprimé. Dès lors, c'est parfaitement logique. Il n'y aura pas, par exemple, de bouton sur les états. On peut, au départ, l'oublier et ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Tout simplement, vous avez peu de chances de cliquer sur une feuille de papier. On clique sur un écran. Pour créer un état, je vais donc déterminer quelle est sa source, une table ou une requête. Je vais partir sur le fait de vouloir imprimer la liste des auteurs. C'est donc dans la table auteur que je vais trouver la source de mon état. Je viens d'en créer. Et automatiquement, l'assistant de Access crée mon état. J'arrive dans l'équivalent du mode d'affichage page. Sachant que, comme il s'agit bien de quelque chose qu'on imprime, nous avons ici un mode aperçu avant impression. et le bouton imprimer qui permet de l'imprimer. Aperçu avant impression, on peut faire mieux ici. Le mode création. Et ce mode entre les deux que nous avons déjà vu dans le mode formulaire, le fameux mode page, qui nous permet très visuellement de travailler. La clé primaire, par exemple, nous ne la souhaitons pas. J'appuie sur Supre, sur mon clavier. Et je l'enlève. On voit que l'assistant a mis la date et l'heure. et que, par défaut, il a indiqué, comme titre de l'état, la table auteur, qui est la source de mon état. À moi, en mode création, d'aller retravailler sur ce contrôle, simplement en supprimant et en tapant ce que je souhaite voir apparaître, les auteurs, par exemple. Si je ne veux pas, par exemple, de l'heure à moi, de la supprimer en la sélectionnant, le contrôle et en appuyant sur la touche Supre, on voit qu'ici, nous avons une fonction de date qui met la date. ici, le code qui permet à l'affichage de pouvoir avoir, en bas de page, page 1 sur 1. Voilà, donc, même fonctionnement que les formulaires, il va y avoir simplement une petite différence dans la notion de regroupement que nous voyons tout de suite. Nous venons de voir un état simple créé sur une simple table, la table auteur, qui affiche la liste des auteurs, de telle manière à pouvoir l'imprimer. Maintenant, je souhaiterais imprimer la liste des auteurs et leurs ouvrages. La source est donc une requête, la requête ouvrage par auteur, que j'ai créée. Donc, pour voir sa création, j'ai ramené les tables auteurs, la table ouvrage, pour avoir le nom, le prénom et le titre de l'ouvrage, et bien entendu, la table qui les lit, sans quoi ma requête n'aurait pas fonctionné, car la base de données n'aurait pas pu savoir quel auteur a écrit quel ouvrage. Dès lors, apparaît la liste, liste que je vais donc pouvoir imprimer en créant un état. Je viens donc créer un état, et on voit qu'automatiquement, il me crée bien l'état souhaité, mais, et c'est un gros mais, Philippe Cadic, apparaît autant de fois qu'il va y avoir d'ouvrages différents qui lui sont attribués. Dès lors, il lui était sans doute plus lisible de voir apparaître l'auteur une seule fois, puis les ouvrages qu'il a écrits, avant de passer à l'auteur suivant. Il s'agit de la notion de regroupement dans les états. Je vais donc créer mon état, cette fois-ci, non pas en laissant Access Fair, mais en utilisant l'assistant, où je vais lui indiquer que je souhaite avoir le nom et le prénom de l'auteur, ainsi que le titre de l'ouvrage. Et c'est à cette étape qu'il va me demander quel type de regroupement je souhaite avoir. Là, par exemple, j'ai le nom de l'auteur et les ouvrages qu'il a écrits. Ici, j'aurai l'ouvrage et les éventuels plusieurs auteurs qui l'ont écrit. Moi, c'est bien par auteur que je souhaite regrouper pour cet état. À l'étape suivante, il me demande si je souhaite ajouter un nouveau niveau de regroupement dans le cas d'une requête plus complexe avec de nombreux champs qui ont été utiles, mais là, pour le coup, ça ne l'est pas. Ici, je vais pouvoir trier par ordre alphabétique dans le niveau de regroupement, par exemple, les titres. À cette étape, il me propose – on le voit sur les aperçus ici – diverses mises en forme. C'est bien simplement de mises en forme. Là, c'est le style général. j'ai plusieurs modèles à ma disposition dont nous voyons apparaître ici un aperçu d'exemple. À moi de nommer mon état pour l'enregistrer. Donc, état, auteur, ouvrage, par exemple. Terminé. Voilà, l'assistance est chargée donc de la mise en forme. Mais aussi, nous le voyons, du regroupement. Voilà. Alors, la mise en forme n'est pas la plus appropriée. Nous pouvons, si nous le souhaitons, bien entendu, aller à nouveau sur toutes les options de mise en forme ou repartir sur l'assistant. Dans les options de mise en forme, nous avons notamment la possibilité de travailler sur ces mises en forme automatiques ou retourner directement dans l'assistance qui, parfois, est plus rapide, notamment lorsque nous souhaitons que les regroupements se fassent un peu différemment. Nous avons vu à une étape, ils nous proposaient divers modèles de mise en forme. Voilà. Donc, les états peuvent être regroupés. Comme pour les formulaires, nous pouvons agir sur les états via des boutons. Ainsi, par exemple, voici le formulaire liste auteur. Je pourrais souhaiter qu'en bas de mon formulaire apparaisse un bouton qui me permette d'imprimer cette liste des auteurs. On pourrait imprimer le formulaire tel quel, ce qui serait assez approprié car les formulaires ne sont pas faits pour être imprimés. Par exemple, le bouton d'impression lui-même apparaîtrait. Nous allons donc lancer l'impression de la liste des auteurs via un état, ce qui est la bonne façon de faire sous accès. Pour ce faire, dans le formulaire liste des auteurs, je me mets en mode création. Et c'est là que je vois que j'ai à ma disposition l'entête de formulaire dans lequel je pourrais mettre mon bouton. La zone de détail qui comme nous sommes en affichage continu se répète. Et en bas, le pied de formulaire que je vais créer pour l'instant il n'y en a pas par un cliquet glissé. Je me mets sur sa bordure basse et je fais cliquet glissé. Dans cet espace, je vais créer un bouton de la même manière que les boutons que nous créons pour les formulaires. Un simple clic. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas une opération sur formulaire mais une opération sur état. je pourrais lancer l'aperçu de mon état. Moi, c'est bien l'impression de mon état qui m'intéresse. Donc, imprimer un état. Suivant. Il me demande quel état la liste des auteurs. Suivant. Il me demande si je veux un bouton de texte ou un bouton d'image. comme nous avons vu l'option du bouton de texte tout à l'heure, je vous montre l'option d'image. Je donne le nom à mon bouton. Donc, impression liste et voilà, j'ai mon bouton. Si je viens en mode formulaire, je vois qu'il apparaît en bas mon pied de formulaire sur lequel j'ai le bouton imprimé. Si je clique sur ce bouton imprimé, c'est bien l'état qui va s'imprimer, c'est-à-dire l'état liste auteur que nous voyons ici.